Quel est le point commun entre tous ces sportifs ? Est-ce que c'est la passion qui les motive ? Ou alors c'est leur discipline qui leur permet d'atteindre un niveau complètement stratosphérique dans leur sport ? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre dans cette vidéo. Donc on va se poser et puis on va essayer de décortiquer tout ça. Bon, la question à laquelle on va essayer de répondre c'est de savoir si on fait du sport plutôt par passion ou plutôt par discipline. Je pense que les deux sont possibles déjà et que ça dépend de la pratique et ça dépend des gens. Il y en a qui font plus du sport par passion et les autres plus par discipline. Mais j'aimerais vraiment comprendre ce qui motive les gens à faire du sport par discipline ou alors par passion. Et qu'est-ce qui fait qu'on est passionné par un sport ? Qu'est-ce qui fait que c'est juste notre discipline qui vient amener toute la motivation qu'il y a derrière ? Donc pour ça je vais réaliser trois vidéos parce que j'ai fait des recherches et j'ai trouvé des trucs de fou qui apportent vraiment des réponses. Et franchement ça change ma vision des choses par rapport à la motivation, le fait de se fixer des objectifs, etc. Donc franchement c'est trop 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 intéressant. Donc je suis super content de vous partager ça avec vous. Donc dans la première vidéo on va faire une étude de cas, l'étude de mon cas pour illustrer mes propos. Dans la deuxième vidéo je vous parlerai du coup des recherches que j'ai pu faire et des choses que j'ai pu trouver. Notamment concernant la motivation et vous allez voir c'est trop intéressant. Et je pense que dans la troisième vidéo on ira encore plus loin dans l'idée et comment mieux comprendre la façon dont vous fonctionnez pour pratiquer votre activité physique ou votre sport. Donc pour parler de mon cas, moi je suis surfeur et voleilleur. Donc personnellement je décris la passion comme une activité sur laquelle je ne compte pas, on a envie de prendre du plaisir et c'est la seule motivation qu'on peut avoir derrière ça. A contrario, faire du sport par discipline c'est l'idée de se créer une habitude de sport à une certaine fréquence et avec une bonne dose de discipline et de motivation on arrive à être discipliné dans l'activité qu'on souhaite. Et donc la définition que j'ai trouvée de la discipline c'est une règle de conduite que l'on s'impose. Et je trouve que ça résume plutôt bien cette façon de faire. Trop bien, il y a le soleil qui arrive en plus. Dans un premier temps j'ai l'impression que la stimulation hormonale derrière ces deux façons de faire, elle est un peu différente. Donc il y a trois hormones principales que j'ai pu trouver qui pouvaient avoir un impact sur la motivation et la récompense qu'on pourrait avoir derrière. Donc déjà il y a la sérotonine qui va peut-être être un peu moins importante que les deux autres parce que c'est l'hormone du bonheur et du coup dès qu'on est heureux dans une activité on sécrète de la sérotonine et voilà. Et donc la dopamine, j'ai pris quelques notes, c'est l'hormone de l'action et de la récompense et du plaisir immédiat. En gros elle est impliquée dans le plaisir et dans la motivation, elle va être sécrétée par le fait de réussir à accomplir des tâches qu'on s'est fixées, le fait d'avoir des récompenses et on sécrète de la dopamine si on arrive à atteindre nos objectifs. La troisième hormone que j'ai trouvée qui va être aussi très importante c'est l'endorphine et donc elle c'est la hormone de la relaxation et de l'euphorie et elle est surtout sécrétée lors des activités de dépassement de soi qui va réussir à nous faire rentrer dans un état d'euphorie, nous faire oublier la douleur, typiquement après un effort hyper cardio, après des défis sportifs hyper grands où on a une décharge d'endorphine, une phase d'euphorie et tout est beau, on n'a plus de douleur, ça redevient facile alors que c'était dur il y a 10 minutes et voilà ça c'est les endorphines. Donc je pense que la dopamine est sécrétée dans toutes les activités dès qu'on se fixe un objectif etc. Mais par exemple moi dans le search je vois vraiment la récompense ça va être la vague, je peux passer une session sans prendre de vagues, je galère etc. et dès que j'ai une vague tout est gagné et c'est ma décharge de dopamine si on peut dire. Les endorphines ça va être des hormones qui vont être sécrétées chez les gens qui aiment bien se défoncer, aller au bout d'eux-mêmes, typiquement une séance de crossfit et on est tellement au bout de soi-même qu'en fait on a une grosse décharge d'endorphine qui fait trop du bien. Et je pense que les gens sont accros à cette décharge d'endorphine. Et donc pour revenir sur mon cas, comme je vous disais moi je suis surfeur, je fais du volet aussi, je peux me lever à 6h du mat' pour aller surfer sans aucun problème, mettre la combi dans le froid au cul de la voiture. Je l'hésine pas et puis je pense que ça me suivra toute ma vie cette passion que je peux avoir pour le surf. J'ai plein d'autres activités que j'aime, notamment la course à pied et plus spécifiquement le trail. J'ai découvert ça en faisant de la rando en montagne. En fait quand j'ai capté qu'on pouvait courir pour aller plus vite et pour pimenter un peu le truc, c'est incroyable. En plus c'est hyper inclusif le trail parce que si on veut on peut courir que dans les descentes ou que sur le plat et on peut gérer l'effort comme on veut et franchement c'est incroyable. Et en fait dans ces activités là j'adore me donner des défis, des trucs un peu vraiment challengeants dans lesquels j'ai pas l'habitude et qui sortent vraiment de ma zone de confort et je crois que j'aime vraiment ça. Mais par contre il ne faut absolument pas me parler d'entraînement, de planification, d'allure etc. Notamment la course à pied j'ai jamais réussi à courir, enfin vraiment sérieusement et régulièrement. Par exemple il y a un objectif que j'aurais bien aimé atteindre c'est de réussir à courir les 10 km en 45 minutes ce qui pour moi est une base et je pense que je pourrais vraiment y arriver parce que la dernière fois que j'ai fait un 10 km je l'ai fait en 50 minutes sans m'entraîner en moyen. Donc il y aurait vraiment moyen d'arriver je pense mais par contre en fait je n'ai pas la motivation pour. Je n'arrive pas à me fixer, à m'obliger à aller courir, à suivre des allures, à bosser vraiment etc. Je n'arrive pas donc voilà j'en déduis que je n'ai pas la discipline de courir et de faire tout ça. Finalement je pense que j'aime bien courir et fonctionner même avec mon ressenti comme j'ai envie de le faire à l'instant T sans être dicté forcément par un truc très précis. Et c'est ce qu'on retrouve dans le surf c'est que c'est jamais pareil, c'est hyper aléatoire, on contrôle pas la nature et c'est pour ça que je pense que je me sens plus proche du trail par exemple aux courses à pieds que vraiment de la piste ou de la route. Et en fait c'est exactement le même problème avec la musculation. Alors moi je suis kiné donc je connais très très bien les bienfaits de la musculation. Franchement c'est indéniable et tout le monde devrait faire de la musculation pour se renforcer ou au moins en faire pour essayer d'être meilleur dans son activité, d'être plus à l'aise et d'éviter les blessures. Mais même pour le surf je n'en fais même pas parce que je ne trouve pas la motivation, je n'ai pas la discipline pour m'obliger à faire des trucs qui ne me servent pas à l'instant T quoi. J'ai vraiment besoin d'avoir ce truc de dopamine. Donc voilà c'est tout le paradoxe, j'arrive à me lever à 6h du mat pour aller surfer, aller dans une eau à 10 degrés par exemple l'hiver. Et je n'arrive pas à suivre un programme d'entraînement, c'est un peu terrible mais bon c'est comme ça. Et par exemple mon ami d'enfance David que vous avez déjà vu sur cette chaîne et aussi sur Insta ou sur TikTok, et bien lui c'est tout l'inverse quoi, enfin tout l'inverse. Lui il est à fond dans la musculation, il arrive à s'imposer 3, 4, 5 séances de muscu par semaine, de se lever pareil à 6, 7h du mat pour aller à la salle avant d'aller travailler. Et franchement je trouve ça beau et très exemplaire parce que moi je n'y arrive pas quoi. Il y a vraiment besoin je pense de se fixer des objectifs dans ce cas là, parce que sinon on doit assez vite s'ennuyer, changer de programme assez régulièrement et suivre sa ligne de conduite. Et en fait tellement on est content j'imagine de réussir à suivre le programme qu'on s'est fixé et à atteindre ses objectifs, qu'en fait ça, ça doit suffire. Donc du coup je me pose plusieurs questions par rapport à cette étude de cas. Par exemple la première, est-ce que se fixer des objectifs de performance ça relève plutôt d'une motivation liée à la passion ou plutôt liée à la discipline ? Et bien pour reprendre mon exemple, cette année je me suis fixé l'objectif de réussir à faire 100 sessions de surf dans l'année, ce qui représente 2 sessions par an, sachant que il y a des fois des périodes pendant 2, 3, 4 semaines où il n'y a pas de vagues, il n'y a pas de surf et puis avec les aléas dans une année on ne peut pas faire exactement ce qu'on veut. Donc en gros ça fait un assez gros rythme je trouve. Là par exemple pour illustrer, je suis à 75 sessions cette année et on est mi-octobre quoi. Donc je vais peut-être y arriver mais ça va être un peu chaud. Et ça, ça me motive un petit peu, c'est un petit objectif rigolo comme ça mais voilà j'aime bien les trucs vraiment challengeants, des objectifs un peu comme ça. Et finalement je me fixe assez peu d'objectifs de performance, j'ai vraiment envie plutôt de garder ça en activité plaisir malgré le fait qu'à chaque fois que je vais à l'eau quasiment, je me focalise sur un point précis dans le surf. Ça peut être mon take off, ça peut être les manœuvres, ça peut être enfin voilà bref plein de trucs. Et je sais que j'ai besoin quand même d'avoir ces objectifs réguliers, des petits trucs ou des focus particuliers pour rester motivé et puis pour garder cette passion je pense. Donc en fait ça me montre bien que même sans discipline forcément, enfin je dis ça mais je sais même pas si la passion c'est différent de la discipline, là c'est vraiment des pensées que j'ai pour l'instant. En gros ça montre bien que même si on pratique un sport par passion, on peut se fixer des objectifs, on peut essayer d'être performant et d'avoir envie de performer sans que ça en devienne quelque chose de vraiment disciplinaire et très strict. Est-ce qu'on pourrait dire que la passion c'est essayer de profiter de l'instant et passer du bon temps ? Et que la discipline c'est plutôt pour un objectif, d'ailleurs souvent externe, avoir telle physique, perdre du poids, réussir à le soulever telle barre etc etc je sais pas. Du coup ça m'amène une autre pensée, ça veut dire que est-ce qu'on est plus passionné par un sport selon le niveau de complexité du sport ? Par exemple s'il y a plusieurs facteurs extérieurs plutôt qu'une activité très linéaire, par exemple je sais pas je pense à la Giron par exemple, on fait que ramer, ramer, ramer en ligne droite et donc c'est, enfin il y a quasiment pas d'aléatoire, pas d'inconnu quoi alors que par exemple le surf il y a à soi et puis il y a les conditions extérieures et puis ça change tous les jours, c'est jamais la même vague et c'est un peu plus compliqué à mettre en oeuvre. Donc est-ce qu'une activité un peu plus complexe, ça peut être une activité plutôt qu'on pratique par passion parce qu'on s'ennuie moins de fait, parce qu'en fait c'est toujours différent, plutôt qu'une activité un peu moins complexe avec moins d'inconnus, où là on peut peut-être s'ennuyer un petit peu plus vite, je sais pas s'il y a un lien ou pas mais c'est une question que je me pose en tout cas. Et du coup je pense qu'une activité peut-être moins complexe nécessiterait plus de motivation externe pour réussir à garder la motivation et la discipline de faire ces entraînements par exemple. Est-ce que vous seriez capable, on dit que dans n'importe quel sport vous gardez le niveau que vous avez actuellement, est-ce que vous êtes capable de continuer à pratiquer cette activité par exemple 2, 3, 4 fois par semaine et du coup pendant combien de temps vous êtes capable de le faire ? Je pense que pour mon cas, je pourrais garder le niveau que j'ai en surf actuellement et puis continuer à le pratiquer à vie tellement j'aime ça et tellement ça me procure du plaisir. Et du coup je sais pas si c'est le cas pour vous votre activité ou pour les activités de course à pied, de muscu, de n'importe quoi. Et donc en fait, en me posant toute cette question là, j'ai fait quelques recherches et je suis tombé sur un mémoire qui a été fait au Québec en 2018 et qui est trop trop intéressant et en gros qui étudie le lien qu'il peut y avoir entre la motivation, la passion et l'état d'humeur des sportifs. L'étude a été réalisée chez des voleilleurs d'ailleurs. En gros il semblerait que la différence principale qui peut y avoir c'est la motivation qu'on a pour cette activité. Donc la motivation peut soit être externe, on a besoin de motivation extérieure pour réussir à pratiquer cette activité là. Par exemple, je sais pas, ça peut être la pression des parents, faire plaisir à son conjoint, aller à la salle avec un ami par exemple pour passer des bons moments. L'opposé ça va être une motivation qui va être intrinsèque où là c'est une motivation qui va être limite ancrée en nous et qui va y avoir besoin de très très peu de facteurs externes pour réussir à nous motiver tellement c'est intrinsèque à notre façon de vivre, à notre façon d'être qu'on est obligé, enfin qu'on ne se pose même pas la question de pratiquer ou pas cette activité là. Et du coup je parlerai un petit peu plus de ça dans la deuxième vidéo où on verra vraiment le lien qu'il peut y avoir entre la motivation et la passion. Dans la troisième vidéo on étudiera des questionnaires donc de motivation et de passion que vous pourrez aussi réaliser pour qu'en fait vous puissiez vous arriviez à définir quelle motivation vous avez pour votre activité et si vous êtes passionné ou pas pour ce sport là. Et franchement moi après l'avoir fait ça m'a fait trop du bien de comprendre pourquoi et comment j'étais motivé et je pense que ça peut aussi grave vous aider à justement lever les leviers qu'il faut pour réussir à atteindre vos objectifs et à garder cette motivation quoi. Allez et ben on se dit à la prochaine du coup dans cette deuxième vidéo